Lire ensemble pour penser l'œuvre de Giuseppe Pénone « Sèvres et pensées » a été créé pour la Bibliothèque nationale de France en 2021. C'est le titre de l'exposition éponyme « Substrat du travail de l'artiste construit sur le toucher, l'esprit de la matière, comme la fragilité des empreintes ». Giuseppe Pénone enracine l'essence des bibliothèques, faire trace, mémoire et partage. L'installation coupe un arbre enveloppé de tissu de lin recouvert de sèvres de sureaux et de mots. Le texte incarne le flux, la respiration de la pensée, à l'image de la montée et descente de sèvres. Jean-Christophe Bailly, son traducteur, parle de « nœuds silencieux », dit que c'est toujours mieux à voix haute, évoque un rapport entre la vocalité et le toucher, la ductilité de la lecture. Aussi, en écho avec le thème de la prochaine biennale d'art contemporain à Lyon, « Manifeste de la fragilité », en résonance à l'appel du Centre national du livre, qui fait de la lecture une grande cause nationale en 2022, les personnels de la Bibliothèque municipale de Lyon ont enregistré des extraits du texte de Giuseppe Pénone, jusqu'à la page 20, à l'image d'une longue respiration que chacun, chacune, est invité à poursuivre ou à recommencer, par goût pour l'art, pour l'artiste. Naissant à l'intérieur du crâne et caché à la vue, les pensées et les impulsions nécessaires à la vie sont continues et infinies. Elles se multiplient et s'entremêlent comme les racines, et comme les racines, elles sont faites d'une tige, qui est leur idée centrale, qui se prolonge par un col et par un pivot, puis se divise en racines secondaires et radicules, allant de l'idée centrale aux éléments particuliers qui la constituent, puis aux embranchements et nuances qui achèvent de former le sens. Les racines, c'est la pensée de l'arbre, ce sont ses organes pensants, son cerveau composé de tissus corticaux, épidermes et poils, qui, à l'instar des circonvolutions cérébrales, en étendent la superficie et le mettent en relation et contact avec les éléments de la Terre, comme le font les pensées qui nous mettent en relation avec ce qui nous environne, révélant les conditions nécessaires à notre vie et à nos déplacements dans l'espace, déterminant la naissance d'autres pensées qui se superposent aux précédentes, s'appuient sur elles, les contre-carts, s'y opposent et créent les contradictions nécessaires à l'analyse continue de notre réalité. Puis, une fois l'analyse terminée, les abandonnent et se sédimentent dans la mémoire comme des grains de sable. Strates, après strates, elles se confondent d'entre elles et alors nous viennent des pensées logiques, confuses, chaotiques, érotiques, ascétiques, opaques, sublimes, laides, évidentes, cachées, agressives, illogiques, étonnantes, bienveillantes, profondes, tristes, politiques, allègres, religieuses, modernes, négatives, communes, philosophiques, créatives, critiques, difficiles, fugaces, généreuses, joviales, faciles, improvisées, impures, innovantes, insensées, intenses, magiques, nostalgiques, intéressantes, neuves, immondes, littéraires, vieilles, utiles, magnifiques, uniques, méditées, effrayantes, subites, immédiates, lourdes, lointaines, rationnelles, étranges, sensées, récurrentes, scientifiques, altruistes, tranquilles, complexes, aussi nombreuses que tous les adjectifs imaginables et inarrêtables, comme le mouvement continu de la mer, le courant des fleuves, les flux de l'eau, le bouillonnement du magma terrestre, la lente et continue dérive des continents, les battements de cils des habitants de la terre, et les paroles qui à chaque instant s'envolent dans les airs, et les battements de cœur de tous les êtres vivants, et l'existence continue, permanente et actuelle de la force de gravité, à laquelle nous pouvons comparer les pensées simultanées de tous les êtres, avec leurs aspects positifs, vitaux et énergiques, qui créent les conditions de la naissance des autres vies, et les aspects opposés qui interrompent et empêchent l'action, et entraînent le repos, la tranquillité, la condition statique nécessaire, pour que s'amorce la transformation de la matière, soumise aux mouvements et aux lois du cosmos, qui mêlent les identités, aplanissent les différences entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, entre le crâne et le globe terrestre dont la force de gravité rend similaires les bifurcations, celles de la main, comme celles du fleuve, celles des branches, et celles des racines, qui absorbent l'eau, et l'injectent du tronc jusqu'aux feuilles, qui contiennent tout le verre des bois. À partir des feuilles, la sève redescend dans l'arbre, pour en nourrir toutes les parties reliant la terre au ciel, transportant vers l'air le monde secret des flux terrestres, lesquels ont toujours alimenté chez l'homme des fantasmes effrayés, qu'il a exorcisés à travers les masques des fontaines qui le séparent du monde souterrain, des morts et de ses mystères. Ce mouvement continu est le produit de l'énergie solaire, il est comme le flux du sang, qui parcourt sans fin le corps du tronc aux bras, jusqu'aux doigts et au cerveau, où les racines de la pensée sont dans un échange permanent, avec les substances du corps humain. Lui-même, semblable au corps de terre, qui nourrit la croissance des végétaux, et des arbres, via des formes dont la structure ramifiée est encore la même que celle des doigts de la main, laquelle caresse, heurte, ou lit, la surface, le toucher, s'adaptant à la forme de l'objet. Et c'est à travers cette adhérence à la réalité que nous apprenons à voir et créons la convention de regard qui nous permet d'évaluer les distances et de comprendre la nature de la matière. Et plus nous passons de temps à parcourir l'espace et les surfaces par le toucher, meilleure deviennent notre définition et notre compréhension de la... Réalité. Par la vue et la rapidité du regard, nous parcourons l'espace à la vitesse de la lumière et il est possible de comparer cela à la propagation d'une branche d'arbre qui, telle une projection lumineuse, déploie dans l'espace ces feuilles tendues vers la lumière qu'elles absorbent, créant ainsi une ombre riche en oxygène vital et protectrice, laquelle se répand dans les alvéoles pulmonaires elle-même semblable à des feuilles et cette action annule les limites du corps enveloppé par sa peau et ses membranes en créant une osmose analogue à la fécondation si bien que nous associons la respiration à la naissance. Or, la respiration qui nous accompagne durant toute notre existence est un volume d'air de forme variable, une sculpture continue qui a l'évidence de la vie faite d'air venant envelopper les choses tout comme en sculpture, le plâtre enveloppe le modèle d'argile et crée une sorte de coquille vide appelée à se remplir. Ainsi, le souffle s'insinouant dans l'air devient pour un instant une sculpture comme si elle était en marbre, en bronze ou en argile, matériaux eux aussi destinés à se dissoudre mais dans un temps plus long, un temps mesuré et imaginé depuis la vie et le corps de l'homme. Les battements de son cœur ayant suggéré les 60 secondes qui composent la minute et les 60 minutes qui composent l'heure ainsi que tous les 6 présents dans la subdivision des jours de l'année. L'année qui nous permet de comprendre le vieillissement de notre corps et l'abstraction du temps mesuré selon... La forme de notre existence, rythmée par le sifflement de notre respiration, semblable au vent qui couche l'herbe des prés, déplace les dunes des déserts et fait trembler les feuilles des arbres, produisant un son semblable à celui de l'eau qui s'écoule, révélant ainsi qu'au fond, toute matière est fluide et devient poussière en se dissolvant ou pierre en se compressant, selon un cycle continu et ininterrompu au sein duquel la pierre respire tandis que se sculpte la poussière qui, sans fin, recouvre les choses créant ombre et couleur. Mots dont l'étymologie a le sens de couvrir ou cacher à la lumière, tout comme le fait une surface que nous touchons en y laissant, via une légère trace de gras, le dessin de notre identité. Celui-ci sera bien visible si la surface touchée est un verre transparent, perméable à la lumière. Mais si le verre est inséré dans un projecteur, la lumière qui vient alors de derrière ne traversera pas la matière opaque de l'empreinte et ancrera l'ombre, celle d'un corps solide projeté dans l'espace. L'espace que l'homme parcourt en comprimant le sol du fait de son poids, qui l'altère et le modifie, suscitant, par la même, la naissance d'un jardin, lequel commence en fait dès qu'il est foulé et qu'un homme s'introduit dans l'espace végétal et minéral. Son action, se fixant dans la terre où les réalités infimes que son pas rencontre mémorisent sa présence. Les arbustes agités par une force autre que celle du vent, les feuilles détachées, les rameaux brisés, les herbes penchées et écrasées et les vies animales minuscules perturbées par les pas, tout témoigne du passage de l'homme et enregistre son parcours. La perception de ces innombrables petits événements, la réflexion, l'observation, l'étonnement qui accompagne les pas de celui qui avance les yeux rivés au sol et la pensée imprégnée d'une dimension céleste harmonisent ses sens. Et ainsi, dès ce moment, le souvenir de sa présence se fixe sur les lieux et l'organisation systématique de ce souvenir, structurée par la volonté de ritualisation de parcours qui se répète génère le jardin qui se souvient et qui relance l'étonnement et les sensations que l'action originaire avait provoquées. La merveille des couleurs de la terre et du ciel reflétée sur l'herbe et l'ombre des branches révélant le flux continu des humeurs du sol. Si on lève les yeux vers le ciel, s'y projettent alors les images absorbées par le sol, tandis que les pensées liées à la terre se déposent sur un horizon écrit par les arbres et les arbustes, du fait du travail séculaire de l'homme. L'étendue infinie des brins d'herbe dans un pré couvert de gouttes de rosée nacrées, l'odeur de la mousse et de la poussière, celle des branches et des feuilles brisées par les pas et l'ambiance lumineuse constamment modifiée par les frondaisons, le vol des oiseaux ou des insectes, tout cela forme le lit sur lequel repose l'action de la vie. Les réseaux qui organisent la communauté végétale du jardin, reflétant ainsi la culture, la société et l'économie qui l'ont généré et le microcosme qui se crée autour d'une vie passée tout entière en communion avec un petit espace, reflètent les secrets, les angoisses et les espoirs, le refus ou l'acceptation de la course du temps reliée au changement continuel de la lumière sur le sol, la jeunesse du jardin résidant dans le mystère et dans l'ordre de réalité qui nous porte vers la magie de la vie et vers l'étonnement qu'elle entraîne, d'où l'importance de concevoir le jardin comme un lieu ayant une identité propre et délimitée, ce qui crée un retrait, or, c'est justement là que naissent les valeurs du mystère du sacré et de l'enchanté, comme c'est à l'intérieur de l'imite que se concentre l'idée de Génius Loki et celle de force secrète permettant l'organisation de la vie. De là proviennent les idées et concepts de bois sacrés et de temples de la nature et c'est pourquoi la traversée d'un jardin est toujours un parcours initiatique, une expérience révélatrice accentuée par la désorientation atavique qui survient lorsque nous pénétrons dans les broussailles ou dans la forêt en y perdant nos points de repère, l'attention se concentrant sur les détails, les apparitions soudaines et imprévues, sur les sons, sur les raies de lumière et les ombres, initiation perçue seulement par ceux qui sont préparés à l'expérience d'une osmose avec les choses et avec le paysage. Et quand nous entrons dans le labyrinthe d'un jardin, il est facile de se perdre dans les formes, les couleurs, les parfums, les sons de ces différentes terres et de ces eaux et il est beau de ne pas s'y retrouver et de laisser tomber tout rapport à une nature humanisée et contrôlée comme il est beau de se laisser approcher et d'être transporté par ce jardin d'idées qu'est l'art. Parce que nous venons à lui attirer par les images, mais si nous faisons de l'art en étant attirés par la matière, c'est parce que l'art, grâce à la matière, produit un étonnement et un émerveillement semblable à ceux que nous éprouvons face à la nature. Et c'est dans l'action et dans la capacité de la transformer et de la révéler que réside le véritable intérêt d'une œuvre dont l'élan premier nous incite à suivre un parcours allant de l'intuition initiale à une pensée axée sur la compréhension de la réalité et qui, malgré son apparente simplicité, constitue une synthèse et produit l'étonnement le plus grand. Plus les œuvres sont artificiellement compliquées dans leur forme et plus elles sont chargées d'intentions forcées, moins elles sont efficaces, s'épuisant aussi vite qu'elles nous ont séduits parce que si une œuvre basée sur le seul attrait peut nous attirer, jamais sa séduction ne dure longtemps. De même, une œuvre basée sur la seule complexité des formes peut nous impressionner mais risque de devenir lassante et d'ennuyer. Une œuvre basée sur la citation ne peut quant à elle être comprise que de ceux qui connaissent l'origine de la citation. Une œuvre basée sur l'ironie ne divertit que ceux qui connaissent le sujet et la motivation de l'ironie elle-même. Une œuvre basée sur la narration oriente celui qui l'observe dans le sens d'un parcours. Et d'un imaginaire conditionné par l'auteur, une œuvre qui a des intentions morales ne nous intéresse que dans la mesure où nous les partageons et rattachons ces principes aux conventions sociales qui les ont créées. Une œuvre qui se base sur l'art ou sur des arguments propres à l'histoire de l'art exclut ceux qui ne connaissent pas l'art et devient l'instrument d'une idée politique et d'un pouvoir lié à l'appartenance à une classe sociale et intellectuelle alors que la valeur et la fonction de l'art sont de reproduire le mystère de la réalité, ce qui nous permet de vivre les mêmes émotions que ceux qui nous ont précédés ou qui nous suivront et de nous sentir en symbiose comme si nous faisions partie de la matière du monde, étendant la forme de notre corps et le mécanisme de nos pensées à la logique de l'univers, tout comme les pensées produites par les mains qui touchent la matière, en signent la surface, en polissent la forme et la révèlent. Mains qui s'immergent dans l'eau et y laissent leur empreinte comme les mots laissent leur couleur sonore au vent, mains enveloppées par la croissance végétale, mains qui sondent le temps et la forme du bois, mains qui s'adaptent et prennent la forme des choses et des surfaces touchées, mains devenues réceptacles des fluides et ayant comme tel suscité l'invention du vase qui permet de conserver un bien vital et d'en disposer dans le temps, générant ainsi l'idée du capital, mains qui en touchant laissent des images involontaires qui ne révèlent pas de la culture mais témoignent de la présence de l'homme empreinte qui avec les lignes de la peau dessine la surface des choses et deviennent un dessin qui se propage dans l'espace comme une onde à la surface de l'eau qui elle-même s'étend selon un mode proche de la croissance végétale ou de la propagation des sons dans l'air. La toute première pensée est venue des mains et de leur conjonction et c'est de la racine indo-européenne art qui a le sens de joindre et de connecter que dérive art la première image produite par l'homme étant celle de l'empreinte de ses mains et si l'œuvre ne porte pas trace de leur action elle se prive d'une valeur qui la rend unique authentique non répétable absolue et si nous ne relevons pas la présence de leur geste dans l'œuvre nous fait alors défaut la possibilité de reconnaître l'action de l'individu qui l'a produite et de la rapporter à son existence en dialoguant avec lui dès lors l'œuvre privée de ses valeurs se restreint à une simple apparence et à une identification seulement intellectuelle et abstraite qui annule la personne et sa valeur en tant qu'existence singulière unique et non répétable et l'enfonce dans l'oubli ainsi lorsqu'on regarde le portrait peint d'un visage on éprouve une sensation de vie qui n'existe pas lorsqu'on regarde une photographie qui quant à elle fait penser à l'image comme à un document provenant du passé tandis que la force et l'action du portrait peint nous permettent de nous identifier à la beauté et au mystère de la matière colorée car la couleur est la magie de la lumière elle est au cœur des recherches et des réflexions des philosophes de l'antiquité mais aussi de celles des poètes qui par leur regard nous ont montré qu'en fait les fleurs étaient des feuilles ayant subi une métamorphose analogue à celle des vertèbres se transformant chez les hommes en crâne lequel est fait en grande partie de ce même calcaire que l'on retrouve dans le marbre et dans de nombreuses pierres et qui parce que dur et stable est aussi depuis toujours le matériau des sculpteurs c'est cette dureté qui protège le cerveau en se modifiant en fonction de la forme qu'il prend et démontrant par là combien est relative la définition des caractéristiques des matériaux comme c'est le cas aussi bien pour une pierre immergée dans une rivière que pour une sculpture en pierre l'intérêt de reproduire exactement la pierre d'une rivière ne résidant pas dans l'exactitude de la copie mais dans le processus et dans l'analogie qui existe entre l'action de l'homme et l'action du fleuve où les heures entre pierre et pierre sont comme les coups du marteau le frottement du gravier semblable au travail de la pointe et de la gradine et le glissement du sable à sa surface semblable au polissage au papier de verre ou à la pierre ponce qui rend la pierre douce au toucher ainsi le glissement des doigts sur le velours ou sur la délicate peau féminine et plus la surface est lisse et ses molécules aplani plus elle reflète la lumière allant presque jusqu'à former un miroir qui annule les limites de la surface et amplifie l'espace visible comme il en allait autrefois avec les miroirs de bronze qui pour fonctionner devaient être lustrés en permanence et frottés à la main laquelle simultanément recouvrait l'image reflétée et la libérait en se plaçant entre la réalité du visage et son illusion le contact avec le miroir révélant la limite réelle de la surface et l'illusion du reflet ce qui évoque le conflit entre sculpture et peinture dans lequel c'est la sculpture qui redéfinit les conventions permettant de mieux comprendre la réalité et ses mutations comme c'est arrivé dans l'art des années 60 et 70 du 20ème siècle quand de jeunes artistes se sont exprimés par des formes proches de la sculpture ou par une peinture ou par une peinture qui étendait les conventions du cadre à l'espace environnant et durant ces années l'objet ne fut accepté qu'en tant que complément d'une action et donc comme instrument d'une mutation ou alors comme fin en soi à la façon d'un arbre que l'on aurait creusé en suivant à rebours ses anneaux de croissance par une action qui adhère à son vécu en révèle et en épouse la forme comme le fait le bon forgeron qui grâce au cou mesuré et précis de son marteau et en étant attentif au changement de couleur et de température du fer incandescent on écoute le son comme s'il s'agissait d'une voix racontant et susurrant sereinement son existence or à peine cette voix devient-elle aiguë et haute qu'il interrompt son travail pour replonger le métal dans la chaleur du feu ce qui augmente les distances entre les molécules et dilate le volume pour en faire une matière malléable proche de l'état liquide et répondant à la mobilité provoquée par la force de gravité laquelle détermine et fond notre pensée ainsi que toutes nos actions compréhensions et inventions même si c'est pour y échapper que naît la vie mais pour réaliser une sculpture le sculpteur doit se poser et s'allonger sur la terre se laisser glisser sans hâte et sans brusquerie pour finir par doucement rejoindre l'horizontalité et concentrer son attention et les forces de son corps qui en s'accordant au terrain lui font voir et sentir tout contre lui les choses de la terre puis il doit ouvrir les bras et jouir pleinement de la fraîcheur du sol et rejoindre le degré de tranquillité nécessaire à l'accomplissement de la sculpture dans une immobilité qui devient alors la condition la plus évidente et la plus active tout mouvement toute pensée ou toute volonté d'action devenant superflu et malvenu dans cet état de calme et lent approfondissement sans conjulsions fatigantes paroles ou gestes artificiels qui ne feraient que détourner le sculpteur de la position qu'il a atteinte avec bonheur et dans laquelle il s'enfonce alors la ligne d'horizon se rapproche de ses yeux et lorsqu'il sent finalement sa tête allégée le froid de la terre le divise en deux moitiés il lui rend lisible avec clarté et précision le point où se sépare la partie de son corps appartenant au vide du ciel et celle qui est pleinement de la terre et c'est alors qu'advient la sculpture à moitié céleste à moitié matérielle comme l'arbre sculpté dans le bois et qui n'est qu'à demi libéré une partie restant encore emprisonnée dans la poutre qui témoigne de l'action de l'homme chaque arbre révélant dans sa forme et dans ses plus infimes partie la nécessité de son existence provoque le même sentiment que celui que nous éprouvons en présence de la nature ce qui va de la sensation d'infini face au désert ou à la mer à l'émotion face au soleil levant de la voûte étoilée aux cristaux de lumière de l'anthracite ou du quartz ou encore de la sensation de fraîcheur que l'ombre des bois nous donne à la vive lumière qui brille sur les gouttes de pluie dans l'herbe gouttes qui adhèrent à la verticalité des vitres et des roches par des prises invisibles et qui ont dans leur forme la perfection de sphères qui se meuvent sur les surfaces comme si elles étaient des insectes et dès lors qu'elles rencontrent d'autres gouttes elles s'unissent à elles se régénèrent reprennent la forme et le poids de la masse qu'elles avaient perdue en adhérant aux surfaces parcourues continuent ensuite leur descente jusqu'à l'horizontale qui dissout leur identité dans la masse accuse du souvenir bien d'autres émotions nous sont offertes par ce que l'art transmet à l'aide de langages faits de signes de son ou de forme et une expérience semblable on peut la vivre sous la coupole de feuilles d'une forêt où le dessin géométrique de la structure des arbres crée un enchevêtrement de formes à travers et un enchevêtrement et un enchevêtrement